Comment ça va ? Lors du dernier épisode, on a fait un combat pas du tout fastidieux contre un gros golem. On va continuer le donjon de Fire Cry, et puis on va voir ce que la suite nous réserve. Ça va être longue cette session. Oui, longue et douloureuse. Il y a un arc long composite. Ça serait super si on avait des gens capables de l'utiliser. Casse-toi l'échec. Le pommeau. Belle Juryl. Cherche à cœur plus 3. Une fois par jour, le tireur gagne un bonus supplémentaire de 7 à ses chances de toucher pendant 9 secondes. C'est bien, mais il n'y a que Min's qui peut l'utiliser, donc on va quand même lui mettre. On ne sait jamais, ça peut servir. Le pommeau, le pommeau, non, je ne crois pas. La Belle Juryl n'est pas liée à ça. Non, on va. Le pommeau de l'égaliseur, on l'a déjà. Le truc bleu, c'est juste une belle Juryl. C'est juste une Juryl. Le pommeau de l'égaliseur, il est là. Tu le trouves directement dans le donjon de Jurylnicus au début. Du coup, on l'a depuis beaucoup de temps. Ça c'est bon, il n'y a pas à explorer et il n'y a pas là. On va se faire le labyrinthe. Le labyrinthe ? L'oste labyrinthos ? Bon, on va utiliser la fameuse technique du « je suis le mur de droite ». Par contre, on doit se reposer avant parce qu'on a pris un petit peu cher. Ok, donc ça c'était une piège. Ça commence bien. Il veut dire que Pedro Telvo nous trahira à la fin pour reculrer son truc. Un blé m'abattu. Faites, tu vas éviter de rester en première ligne. C'est pas que t'es le mec qui nous fait le game over si jamais tu meurs, mais quand même. Par contre, tu vas rester à la violence, sinon tu vas te lancer une peau de pierre. Hop là. Peu de pierre. On fouille à ça. « Oeil du magicien », « Perchement de transmutation de la pierre en chair », « Livre du roi Strom III ». Très bien, alors ça on va le prendre, c'est très bien. Ça on va le garder là au cas où. Alors, un texte ancien est jauni par le temps et écrit dans une langue oubliée depuis longtemps. Pourtant, des parties sont traduibles sans effort. Le livre décrit en fait l'enterrement du roi Strom III et les efforts qui furent faits pour protéger un certain nombre des pillards qui ne tarderaient pas à venir. Après la trahison qui avait provoqué sa chute. Pardon. « Le fils du roi Strom IV commande un masque de son père qui lui permettrait d'entraîner la tombe. Aucune explication claire n'a parlé dans le texte, mais il est indiqué que le masque est fait de six morceaux séparés, gardés par six gardiens invoqués par le vizier de Strom, et ces gardiens ne donneront le masque qu'un descendant de Strom. » Et voilà, et donc du coup, la question est posée. « Papa où t'es ? 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 » « Oui ? » « Un gardien ? Je suis un gardien. Mort, mort et le roi est couvert, il fût, afin que les cicatrices de la victoire ne terrifient pas les vivants. La mort doit être belle pour le héros qui tombe au combat. La mort doit être belle pour lesquels les autres continuent. La mort a un masque qui permet aux autres de voir la mort. » Très bien, oui, quand on porte le masque, on va voir le méchant qui est soi-disant invisible. « Aïe, bouche, aïe, bouche, oulala, ça brûle, aïe, 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 voilà. » « Pas très subtil, mais néanmoins efficace. » « Encore un gardien. » « Je suis un gardien. Je pourris avec les os d'un roi. Il a arraché l'écaille car il n'est plus le seul à avoir venu au feu. Il a donné sa vie au feu pour affaiblir l'écaille. Il est très haut fait dans un bord. » « Personne ne doit se filer, sauf ceux qui voient aussi loin et aussi clair que lui. » « Arrêtez avec votre zone de feu, c'est super reliant. » « Arrêtez avec votre zone de feu, c'est super reliant. » « À nouveau, tout est dans la délicatesse. » « Viens, viens et écoute mon odieux discours. Écoute ce que j'ai à dire. Tu mourras ensuite autant à cause du devoir que de la haine. » « Je suis un des gardiens du roi qui est tombé. Ici repose celui qui a nettoyé les airs. Celui qui a arraché l'écaille au prix de sa vie. » « Ici repose celui qui a vu le feu. Et ici repose ceux qui ont voulu troubler son repos. » « Troisième partie à récupérer. » « Ici personne. » « Curement un pillage quelque part. » « N'essaie pas de me faire à l'envers. » « Que puis-je faire pour toi ? Comment puis-je te venir en aide ? » « Pince tes narines, beau. Nous ne laisserons rien intact. » « Gré, gré. » « Je suis un gardien. Bien des elfes noires sont tombées durant le grand nettoyage. » « Mais une aile rouge répondit leur appel et vint à leur aide. » « Le ciel s'est empli de feu et de rage jusqu'à ce qu'une main de roi nettoie le ciel. » « Il a vu le ventre faible et couvert de cicatrices. Il a vu le chemin menant la source du feu. » « Oh mon dieu, c'est Bard. Il a tué Smog. » « Le chemin au-delà du feu conduit à un repos bien mérité. » « Le chemin au-delà du feu est clair à ses yeux. » « Etc. » « Je ne connais plus la chanson. » « Je vous ferai une interprétation magnifique de Misty Mountain Cold. » « Comme ça vous pourrez vous arracher les oreilles. » « C'est encore plus beau quand tu la chantes. » « Ben oui, évidemment. » « Je veux dire, avec ma voix de ténor, je veux dire, Thorin ne peut rien contre moi. » « Ah ! » « Ah ! » « On va pas mourir. » « Surprise, exactement. » « Et pas une bonne. » « Il est temps de se barrer avant que la tempête de glace elle fasse trop mal. » « Aïe, 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 aïe. » « Le directeur ! » « Ouais, le directeur n'est pas très fin à part. » « Eh, c'était euh... » « Surprise, motherfucker. » « Ça picote. » « Mais 10 000 XP quand même. » « Euh... » « On parle d'XP du coup. » « Maintenant que vous vous êtes revenu, toi, t'es loin. » « Toi, t'es pas loin. » « Toi, t'es hyper pèse. » « Ouais... » « Bon, euh... » « Du coup, le prochain, c'est Valigard dans... » « Très peu de temps. » « Qui va enfin passer de niveau 10, quoi. » « Bye. » « Il y a des monstres dans l'environnement. » « Super. » « Ah bon ? » « Ah bah d'accord. » « Mais pourquoi pas ? » « Je dis pourquoi pas. » « Le piège qui se recharge. » « Pourquoi pas ? » « Tu vas te relancer une poids de pierre, hein. » « Tu vas te faire cuire, encore une fois. » « Je m'en voudrais de refuser. » « Je suis un gardien. » « Retiré fut l'écaille et profondément s'en fut l'adversaire. » « Mais triste fut le peuple pour son roi tomber au combat. » « Le prix de la victoire m'y fait un règne. » « Bon alors, je ne comprends plus. » « Le mec, il arrache une écaille, il meurt, il est enterré. » « C'est Isildur ou c'est Bard ? » « Je ne sais plus. » « Les flammes prirent le chef, car les yeux des autres ne pouvaient pas voir ce qu'ils voyaient. » « Si seulement il avait eu les yeux d'un roi. » « Oui, 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 d'abord on va le bourrer et puis après on va réfléchir. » « Il est venu à moi, l'écaille rouge de pouvoir. » « Elle m'est très précieuse. » « Je ne me risquerai pas de faire du mal à l'anneau. » « Cool ! » « Convocation de Djinn, si jamais vous êtes à poil. » « Des monstres traînent la réparage. » « No shit, il y en a partout des monstres. » « Bon, maintenant qu'on sait qu'il y a une surprise, il y a Shimo, tu veux aller en avant. » « Mais je pense qu'on a oublié cette salle là-bas, dans laquelle évidemment il doit y avoir les mecs qu'on cherche. » « Pour le sixième morceau du casque. » « Et ainsi nous aurons le casque de Stromaeu. » « Qui nous permettra d'entrer dans le trombeau. » « Fais voir la map. » « Hop là. » « On a rentré du labyrinthe. » « Il nous reste encore de la porte là-bas qu'on n'a pas été voir. » « Mais il reste encore une porte ici et une porte là. » « Je pense que le gardien qui du moins doit être là. » « Voilà. » « Kikou. » « Je suis le gardien de la porte. » « Ici repose le roi déchu. » « Vaincu par ses ennemis, tout comme l'année du ciel de feu tomba sur l'année de la récolte des écailles. » « Mes yeux voient tout pour que je puisse monter à garde comme il convient. » « Tu ne fais pas partie de l'écaille mais tu n'es pas non plus un membre de la famille. » « Tu as franchi la porte mais tu ne peux pas aller plus loin. » « Je décline tout en signe de respect pour les morts. » « Vicky, tu te barres. » « Je ne sais pas. » « Les autres vous avez le droit de taper, c'est pas interdit. » « Un des autres meilleurs l'homme. » « Pfff. » « Il en fail le match et il regarde derrière ce qui se passe de loin. » « Boum. » « Masque du Roastron 3. » « C'est le masque reconstitué du Roastron 3. » « Lorsque vous mettez sur votre visage, le monde qui vous entoure prend des couleurs étranges. » « Ouh. » « Le masque a été trempé dans du LSD. » « Peut-être qu'il vous permettra de voir des choses que vous ne pouvez pas voir avant. » « Mais vous le demandez à quoi il pourrait bien servir d'autre. » « Euh... » « On peut le mettre à n'importe qui. » « Du coup c'est pour toi Yoshino. » « Ça t'apprendra. » « Prooch. » « Et tranche cette quête maintenant. » « Il faut retrouver les morceaux du casque et puis ça nous permettra de voir le dernier gardien. » « The Last Guardian. » « Et ainsi de pouvoir lui péter la tronche. » « Et grâce à ça on pourra récupérer le trésor du Roastron 3. » « Le parchemin. » « Nous faire trahir. » « Et euh... » « Tout ce qui s'ensuit. » « Allons-y. » « Merci Yoshimo pour cette détection de pillages brillante. » « Grâce à laquelle le groupe ne vient de ne pas prendre une boule de feu. » « Euh... » « À nouveau... » « Ça sera rediré de ton salaire. » « À la base c'est juste un kidnapping. » « Oui mais le donjon est un petit peu plus compliqué que ça. » « Le donjon est un petit peu plus longuée. » « Et... » « Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. » « Hum hum hum... » « Hum hum hum... » « Ouais bah là... » « Ah bah là... » « Ah bah là vous avez le dernier gardien. » « Coucou ! » « Ah non mais Yoshimo tu sers un que dalle. » « Ah bah ouais... » « 10 000 balles le gardien quand même. » « Tu vois... » « C'est trop simple. » « C'est beaucoup trop simple. » « Donc il y a de la place... » « J.R.O. tu peux mais il n'y a pas de... » Tu n'as pas le poids à porter. On va servir de mule pour le truc qui passe zéro. Et Valigar, vu que tu as de la force, ça va être pour toi. Un écu, une épée longue. Tu étais parfait, j'avais des autres sur ce plan mais il a fonctionné. C'était une bonne idée d'envoyer des idiots risquer leur peau à notre place, de leur prendre le trésor puis les enfermer dans le tombeau. Oh non, je suis trahi ! Oh là là ! Navré de décevoir vos motivations scientifiques mais tout ce qui m'intéresse c'est de savoir combien je pourrais tirer de ces breloques. Quelle surprise ! Par contre, fête, tu te casses, merci. Vite il aussi ! Bon, on va perdre Viconia. Un moins que. Oui, on vient de perdre Viconia. Bon. Et puis je vais demander votre opinion sur un point, Fade. Oui, si tu veux. Que pensez-vous de la rédemption ? Est-ce qu'un être qui s'est livré aux pires des questions peut redevenir bon ? Je suppose que tu fais référence à Lavette, ton ancêtre. J'ai beaucoup pensé à sa mort et ça fait naître une question en moi. Je pensais que le mal, le véritable mal était absolu. Désormais, je ne suis plus vraiment sûr qu'une telle chose existe. Cucive à l'égard, seuls les sites résonnent en termes absolus. C'est possible, je pense que ça dépend de la personne et des actes. Moi, perso, tu sais, je ne suis que le fils du Seigneur du Meurtre qu'est-ce que j'y connais. Je suppose que vous avez raison. Si seulement la vie pouvait compter davantage de certitude, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Parce que moi, je réfléchis et j'aime pas réfléchir. Bon. Maintenant qu'on sait quelle blague nous attend. Je pense qu'ils attendraient au moins la sortie du passage pour nous dire « Coucou, vous vous êtes attaqués, lol ! » Par moitié défensive. Peu de fer, ça sert toujours. Toi, tu vas lancer le combo ultime de la trancheuse. On n'a pas encore fait de combo de sort qui va bien avec Fade, histoire de finir par une transformation de Tancer et de le transformer en meilleur guerrier du groupe. Euh... Valigar. C'est bon. Hop là. Captiz pour toi. Ah, le mage a moyennement apprécié, vivant. Euh... Jaira, tu vas lancer une vision véritable parce que si le voleur, il décide de boire une potion d'abilité ou un truc comme ça, il pourra faire un gros backstab dégueu. Hop. On tue le gros monsieur, hein. Ah, voilà, il y a un mec là. Je t'avais vu. Tu vas pas prendre tant de chair, toi. Hum, hum, c'est le gros ogre qui t'embête, hein. Ah, voilà. Petite chanteur, les gars. Voilà. Vous êtes drôlement moins embêtants. Oh là là, qu'est-ce qui a commis ? Bon... Bon, on va tabasser le mage parce qu'il va commencer trop lourd. Hum... T'as de l'angle pour un projectile ? Evidemment non. Ah, c'était lui que je voulais pas avoir dans les pattes. Ah, 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 bonne blague, c'est moi qui me suis lancé ma visibilité. Ok, Yoshimo s'est pris une transformation à la tronche. Euh... Pof. Il est relou le mage. Hop, ça s'est réglé. Valigar vient de passer au niveau suivant. On va tabasser le dernier gars. Les commandes avec ce passage, c'est assez chiant, hein. Et on va se taper le gros squelette. Voilà. Euh... Du coup, fait du parchemin, c'est ok. Et il y a du truc à identifier. Q plus 1, c'est tout pourri. Armand de plate plus 1, c'est pourri. Ah, j'arme plus 2, c'est déjà mieux. Euh... L'écu plus 1, ça va être pour... Ah, les bicognotes étaient leurs vandages, quoi. Respect de tout. Euh... L'armand de plate plus 1, ça va être pour personne. C'est de la merde. Euh... Valigar, tu montes de niveau. Et on est très content. Hop, 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 hop. Et bah voilà. Ça s'est pas si mal passé que ça. Yoshimo, t'es toujours pas sous contrôle. Minisc. Tu vas reprendre des potions. Ça t'a pris assez cher. 2 ontimes. 2 ontimes plus 2. C'est nul. 2 ontimes plus 2. C'est bien pour Jair. Et tu as l'écu normal. Oh putain. Eh, moins 7 en... C'est vrai, tu commences à avoir du... Oui. Tu commences à être pas mal, toi. C'est bien. Hop là. Et puis il y a l'équipement du mage aussi, c'est vrai. Hop, hop. Ouais, c'était tout pourri. Voilà, voilà, voilà. C'était impressionnant. Euh, voilà. Donc cette partie là, c'est fait. Ça, c'est fait. Le casque, on va pouvoir le virer. Parce qu'il ne sert à rien. Il servait uniquement dans ce passage. J'allais le rater encore une fois. Il est beau le casque, mais il n'a aucun pouvoir. Donc c'est un peu nul. J'suis pas très un esthète. J'suis pas très un esthète. De quoi as-tu besoin ? Je crois qu'on va rencontrer une vieille connaissance bientôt. Dans la salle ici, il me semble qu'on rencontre un vieil ami. Il me semble qu'on est dans une et deux salles. Ça, c'était un piège de nuage mortel. C'est pas pire que Vision Nocturne. Ben ouais, Vision Nocturne, c'était pourri. Mais au moins, ça a de la valeur. C'est un arc que là, ça vaut zéro. Ça vaut 1. Cogna... C'est pas ce que je voulais faire. Oui, mais il est beau. C'est vrai que, esthétiquement, il est joli. Tiens, on va voir un truc esthétiquement joli. On va en profiter. Valigar, c'est toujours notre mule officielle. Et tu as filé. Le titre de dragon à Fed. Une épée longue. Ok, c'est 2 dragons plus 2. Résistance au feu froid et à l'électricité. Je prends. Valigar, avec tout ça, tu vas avoir une super résilance. C'est à combien là ? 510 au feu, c'est pas mal. C'est pas mal l'usou. C'est pas mal l'usou. Par contre, l'épée... Je crois que de toute façon, on n'a personne qui a une épée longue. Mais c'est pas la peine de regarder. Valigar, non. Et puis les autres non plus. Peut-être l'Oshimo ? Non. Que puis-je faire pour toi ? Bon. Tant pis. Valigar risque rien contre les boules de feu. Ah ouais, maintenant je peux leur envoyer un melee et balancer des boules de feu derrière. Lui a 110% de résistance au feu. Il peut se doucher à la lave. Comment puis-je te venir en aide ? Soudemi. Yoshimo est prêt. Oui. Oui. Tu es juste derrière moi. Hein ? C'est entendu. Le chef d'Ig-Dag. Qui, il me semble, est quand même assez costaud. Maintenant, résistons. Il vous rend virkra et fier d'être servis par le clan. Je me prends sur la gorge. Je suis pas sûr que c'est un bon nom de clan. Il me semblait que c'était ici qu'on le rencontrait. Ok. C'est pas dans ce donjon qu'on revoit ta zhok. C'est très gênant. Il y a nos rocs ici. Evidemment, si on s'était reposé avant, ce serait mieux. Ok, hop. Petite occupation pour les gens. Toi, tu vas éviter de te faire tabasser au corps à corps. Pif, 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 pouf. Ceux qui t'avais eu connaissance, c'est Tazok, qui était l'ogre qui servait d'homme de main à Sarnok. Souviens-toi du boss de fin du premier, où il y avait plusieurs hommes avec lui. Il y a Angelo qui est le remplaçant du capitaine de la garde de Baldur's Gate. Il y a Semaj, qui est un magicien. Et il y a Tazok, qui est l'ogre qui sert de chef du camp des bandits. Et qui aussi... Et qui est un ogre. Euh... Tiens, hop. Tu n'as pas besoin de poser sur moi un regard inquiet dès que je baisse la tête, Yoshimo. Je vais parfaitement bien. Si cela est ainsi, alors j'en suis heureux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il serait heureux de te faire plaisir. Je n'en doute pas, mais je garderai mes pensées pour moi. Ah, les souvenirs des morts sont-ils pas les plus doux ? Je ne ferai plus l'intrusion. Euh, oui, comme tu voudras. Très bien, espèce de mec chelou. Tiens, va attaquer Chef Dig Dag. Toi aussi, tu vas attaquer Chef Dig Dag. Ah mais si, il est là. Tazok, je me disais bien. Vous êtes quand même venu. Il disait que vous viendriez. Moi, je vous croyais bien trop lâche. J'aurai finalement votre peau. Euh, Tazok, t'étais pas en bas de la peau de Malure, là de mon combat contre Sarvok. Je suis pas censé t'avoir te coupé en deux. Sarvok s'est gracieuse dans sa vie et nous avait sinon une mauvaise posture. Vous verrez, mon nouveau maître est bien plus malin. Quant à moi, il nous faudra plus pour me supprimer. T'as pas répondu la question. On dirait que Fear Crack prépare quelque chose. Et c'est dit plan pour vous que je suis ici. Il meurt d'envie de voir son nom que vous êtes capable. Oui, mais t'as toujours pas répondu la question. Qui suis-je pour désapprocher si cela me donne l'occasion de vous botter le derrière une fois de plus ? Euh, t'as perdu la première fois. Battez-vous et souvenez-vous bien que derrière Tazok se crèche une incroyable force. Oui, c'était Sarvok la dernière fois. Voilà, remercie de ta participation Tazok. Très sympa d'être venu. Tu as plein de trucs. Heureusement qu'il était censé nous botter le cul. Bon, le chef Dig Dag, il s'est fait poutrer aussi. Très bien. Alors... Voliguer, t'as encore un peu de place. J'arrête du peu avec deux armures. Parce qu'il y a une plate complète. Qui matérialise bien. Evidemment, on a plus rien. On va devoir se reposer. Mais après ça, du coup, on va fouiller. Allons-y. Mais on est immobilisés. C'est facho. Hop, hop, hop. Yoshimo, tu as vu qu'il n'y a pas de pièges autour. Ilka, c'était pas la meuf qu'on devait sauver. Il me semble, j'ai plus son nom. Non, non, non. Là, on tue des diamants et un parchemin. Très bien. Je prends. Deux saphirs étoilés par exemple. Il est en combo, en plus. Bravo. Bravo le haut. Il dit que tu vas te faire une place. Et puis, à demain, plus de nous. On ne dit pas nous. Et j'appuie au courant. Toujours immobilisé. Hit save. Petit repos pour recharger les lumiètes, les identifications. Alors, la plate complète. Plate complète plus 1. C'est très bien. Ça va être pour Vick Vick. Puisque visiblement, ça améliore son armure. Je faisais 50% de résistance à la Steam. Mais ce n'est pas suffisant. On peut le filer à Yoshimo, du coup. C'est parfait. Ça va être encore une fois, un moment. Sélection d'inventaire. Tu mets deux points à CS. Très bien. Le tour de la nuit, l'avantage, c'est qu'on pouvait se cacher dans les ondes. Mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit gardable. Du verbe gardabler. Tate plus 2. Ça n'améliore personne. Et les bélongues, du coup. Péridame plus 2. Immunité à la peur. Réinagration de points de vie. Détection de l'invisible. Et c'est énorme plus 2. Dégâts doublés contre les dragons. Elle est balèze. Elle est vraiment balèze, pour le coup. Euh... Toi, t'es encombré. Toi, c'est bon. T'as pas de la place. Voilà. Elle est là. Alors, les parchemins. On les connaît déjà. Il y a de la gemme. Et ça, j'aime. Toujours l'humour au top, bien sûr, en save. Ouais, jolie l'épée, hein. En effet, si j'avais un... Manieur d'épée longue, je serais très très content. Malheureusement, j'en ai pas. Euh... Je crois que le reste, on a quasiment récupéré tout ce qu'il fallait. Le parchemin, ça se prend. Et on va libérer la demoiselle. J'ai dit, on va libérer. Rien de dangereux, j'ose espérée. Très bien. Euh, je reviens. Alors, il y a une descente par là. Euh... Oui, bah oui. Oui, 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 oui. Oui. Puisqu'on va rencontrer ce bon vieux Yerdan. Ah... Yerdan Fearcrime. Conster. Bienvenue. Ouais, coucou. Ce petit jeu fut fort intéressant, mais pour être franc, j'en suis là. Bienvenue. Vous êtes là, comme je vous l'ai demandé. Le jeu a été intéressant. Pour dire la vérité, il m'a épuisé. Euh... Bonjour, bah si, euh... Euh, me voici. Pourquoi avoir fait cela ? Pourquoi avoir exigé une représentation ? Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît ? À mon amusement, ma curiosité et la mémoire des transgressions passées depuis longtemps, tout cela m'a donné du courage, mais je commence à me lasser de vous. Euh... De quoi parlez-vous ? Très bien, une réponse profonde. Vos pères m'intéressent. Votre lignée traverse le mortel et le spirituel, et tous deux me concernent à leur manière. Gorion vous a élevé. Gorion était plus votre père que n'importe qui d'autre. Il était aussi un aventurier à son époque. Il a croisé mon chemin il y a longtemps. Je porte encore les stigmates de cette rencontre. Comment Gorion était à beauté l'autre. Ah, Gorion m'a dit autrefois qu'avec d'autres menestères, ils avaient porté un coup humiliant à un dragon dans la colle de la tempête. Je ne savais pas que c'était celui-là. Il est au-delà de ma revanche, mort comme idée. Alors je vais passer faute de mieux à votre exécution pour tourmenter son esprit. Où qu'il soit, il sera fou de colère. Euh... Tout ça pour régler vos comptes avec un homme mort. Mais vous êtes fou ? Oh oui. Mais vous êtes fou ? J'ai joué à oublier la transgression, même si cela ne fait pas si longtemps pour un dragon. C'est votre autre père qui m'a rendu curieux cependant. Vous êtes un enfant de Bâle. Quel intéressant sujet à étudier. C'est ce que je pensais. En fait vous n'êtes pas si différent malgré tout. Ce qui va être intéressant c'est votre conflit avec Johnny Renicus. Je m'en réjouis déjà. Alors je vous laisse la vie. Fait dans ce que vous voudrez. Hum... Hum... Qu'est-ce que tu sais dire Renicus ? Où est-ce qu'il est ? Qui est-il ? Quand va-t-il ? Mange-lui. J'ai rien à faire avec cette créature. Je suis intéressé que par votre confrontation avec lui. Oui, ça va voir le coup. Assez. Vous commencez à me fatiguer. Je ne vous raillerai pas plus. Cela a été si difficile que je ne vous veux pas de mal. Il vous plaît vous en allez. Euh... Oui mais je ne peux pas partir sans l'autre. On est venu la chercher en fait. Est-ce que je le sais ? Est-ce que je le sais vraiment ? Ce sale gosse n'était qu'un sous-produit à défaut de vous avoir de toute façon. L'enfant ne s'était pas révélé plus intéressant que ton père. J'ai fini de lui vouloir du mal depuis des années. Ce n'est que votre arrivée qui m'a fait repenser. Heu... Vous lui avez pris ses terres aussi. Vous levez un petit peu humilier. Je pense en effet qu'il est plus heureux maintenant qu'il n'a plus le devoir de diriger. Le rebondissement a effacé tout le plaisir de sa chute. Tout ce qu'il me reste à faire c'est de tuer et prendre possession de la terre. Voilà. Sauvez l'enfant de mon serviteur et sentez-vous satisfait. Ne croyez pas que ce sera facile. Jetez sans arrêt mes sujets et ils savent que la moindre erreur leur vaudra la mort. Conster ! Va voir l'enfant. Si Feil ne parvient pas à te le reprendre alors tue-le. Hum... Hum... Je reviens... Je vais sauver l'enfant et si je reviendrai pour toi, Fircrac, je le jure, j'ai déjà des bottes qui sont faites avec un de tes potes. Ne me croyez pas moins dur pour autant. Je suis capable de beaucoup plus que vous imaginez. Il faut toujours que vous attendiez à pire. Maintenant allez-vous en profiter de la vie. Vous aurez beaucoup de choses à affronter. Je... Serais heureux de charger le nom du bienfait de messeux dragons et si... Si... Ce ne serait pas qu'Hardis de revenir un autre jour avec une plus grande épée. Non, en effet. Bon... Et nous on tapait Conster et puis après on s'occupera de Fircrac. Enfin Fircrac, on s'occupera de nous. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin, je sais. Venez et laissez-moi prouver ma valeur aux yeux de mon peuple. Hum... On peut pas en parler ? Mais nous n'aurions aucune discussion. Je vais être victorieux ici ou j'en mourrai. Regardez-moi c'est un Fircrac. Regardez-moi ! Look at... Notice me somebody ! C'est le moment de verser une petite brèche. Voilà. Et maintenant, il est temps de le bolosser. C'était bien. Bladé, affûté et impatienté. Ha ! Ha ! Il est temps de le... Euh... Fircrac est balèze ? Oui. Oui, oui. Il est très balèze. Par contre le magot démonte. Merci. Maintenant, je dois fuir avant de m'évanouir de frayers. Je veux retrouver la cabane de mon père. Ouais, c'est ça. Casse-toi. On vient de débloquer le succès. Son fils de ma bataille. Merci. Quand soudain... Feid revient. Euh... On va dormir. On va se préparer. Et on va essayer, je veux dire, essayer de se faire Fircrac. Mais euh... Comparé au dragon d'ombre, Fircrac est beaucoup plus fort. Tu n'as qu'un mot à dire. Alors, il y a des techniques de roublard pour se le faire. Du genre, faut mettre plein de pièges autour de lui. Et puis ensuite, lui parler pour qu'il passe en même style. Et puis comme ça, il se prend tous les pièges et il claque. Enfin... Des trucs réglos, quoi. Nous, on va se faire ça à l'ancienne. Tu désigne et j'en somme. Oui ? Vous avez besoin de quelque chose ? Exprime ta volonté. Je commence par mettre l'armure du dragon. J'ai une armure du dragon. Et l'épée anti-peur. Ouais, mais l'épée anti-peur, c'est une épée longue. J'ai un machin, j'ai un sort de... J'ai un sort de... J'ai un vaccin contre la peur. T'inquiète, on va tenter un premier passage et puis on verra bien. Minsk, tu vas te lancer une résistance au feu. Ça me semble être une super idée. Hop, immunité contre la peur, c'est très bien aussi. Pot de pierre, évidemment. Le bouclier de feu. Le bouclier de feu. Ouais, ouais, il regarde tranquille, il attend. C'est très bien. Au niveau des sorts de boeufs, on est bon ici. Euh... Ici, on a l'air bon aussi. Sauf à lui, vite. Je suis quand même, mais c'est pas grave. C'est entendu. Ah... Alors... Il est épais. Je vais vous aider très bien. Je dis moi, tu vas être là-bas, toi tu vas aller par là. Oui, je m'en voudrais de refuser. C'est t'y pas. Vous êtes de retour. Pourquoi il cherchait à me provoquer ? On penserait que les enfants des dieux ont mieux à faire. Non, je suis revenu te faire une armure avec tes déconnes. C'est votre enterrement. Maintenant, j'ai peur que vous soyez exposés à la colère de plus anciennes sphéry runes. Pensez-vous que votre sens sera assez divin pour supporter la comparaison ? J'en doute fort. Moi aussi, j'en doute. Est-ce que j'aurais pas oublié de lancer ? Oui, une rapidité. Ce détail est intéressant quand même. Perce magie. Par contre, je t'empêche, je peux crasher, mais autant que tu veux sur Valibar. Il s'en fout complètement. Allez, il lance une participation au minibug combat. On bouge au visage. Euh... Ouais, 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 ouais. J'ai même pas vu Vico se faire défoncer. Ni, 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 compte à régler. Euh... Hop. Alors, on l'avait quand même passé. On est légèrement blessés au combat d'avant, donc on va essayer de faire mieux. Ouais, ouais, c'est ça aussi. Toi, tu vas te barrer tout de suite. Toi, tu vas relancer. Il ne t'a pas de dissipation, évidemment. De où tu peux être tué ? Ah putain, il a lancé une dissipation pour contrer l'immunité à Terra. Bon, Vicognia va mourir. Sur l'immunité, Vicognia est morte. Voilà, voilà, voilà. Ah... 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 Non. Non, honnêtement, les monstres convoqués, ça ne sert pas à grand-chose. Vicognia a pris 56 points de dégâts sur un souffle. On peut invoquer des monstres, mais ça n'a pas changé grand-chose, je pense. Je ne sers que la nature. Ben, en fait, j'ai protection contre la peur, mais il balance une dissipation tout de suite, et ensuite il balance sa Terra. Ce qui fait que la dissipation dégage de l'immunité contre la peur, et ensuite on se fait dépenser. Bienvenue à tes propres funérailles. Bienvenue à tes propres funérailles. Bienvenue à tes propres funérailles. Ouais, mais le mage, il ne l'a pas. Il ne peut pas. Ok, très bien, tu dis, ta valeur. Ah, bon, moi, ça c'est fait. Honnêtement, Fearcrime, on ne va pas se le faire cet acte-ci, je pense. C'est fait d'âme, mais ça va être long et pénible. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hop, tu peux lancer une deuxième parte magie, ça serait encore mieux. Et mes projectiles magiques est peut-être la solution. Ne jamais sous-estimer, projectiles magiques. Alors Valigar, t'es en one-to-one contre un dragon, c'est peut-être pas la bonne idée de... Putain, Faye, t'es sourd, bravo. Valigar, t'es mort. Hum, je réfléchis. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la technique de la gruge ? Oui. On peut tenter la technique de la gruge. Parce qu'avec Viconia, si on utilise résistance à la magie, elle place la résistance d'une créature à 22% de résistance. Même si elle a plus. Donc du coup, elle balance résistance à la magie sur Fear Krag. Et derrière, avec un Perse Magie, on peut le désimmuniser. Et à ce moment-là, ça peut passer. Mais on gardera cette stratégie pour plus tard parce que... Allez, on va refaire une petite tentative pour le fun. Mais honnêtement, il est quand même assez balèze. Autant le dragon d'ombre, on l'a pété en deux minutes que lui... Il est quand même très très douloureux. Je pense qu'en plus, il met une résistance quasiment à 100%. Cheikh, il m'a jeté unique ! Ah, il n'est pas totalement immunisé. Que puis-je faire pour toi ? Du coup, il y a peut-être moyen de lui faire des trucs... Evidemment, je pense qu'il a une chiquette point de vie, mais... Il n'est pas tout à fait immunisé. Bon, c'est intéressant, ça va. Pour la prochaine fois, on sera. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah ou alors, on tente quand même une fois la technique de la l'arnaque. Putain, il existe des sorts. Le rayon divin, ça fait quoi ? C'est de la merde. Tout ça à mourir, on m'aime d'avoir commencé. Mise à mal. On va tenter la résistance à la magie. Et fed avec ton perce magie, il y a moyen de faire un truc d'air, mec. Allez, tentative de gruge. Le cheikh pourra nous revoir, nous préparer, genre... Attendez, on se prépare. Mais on pousse, on se prépare mieux. On va d'ailleurs en profiter pour faire nos invocations tout de suite. Comme c'est pour profiter aussi des buffs. Pendant les quelques instants où ils ne seront pas sous dissipation. Tu peux le faire, probablement pas. On peut tenter la technique de la méga arnaque. Qui va consisté à lancer le combat. Donc on est obligé de lui parler pour lancer le combat. On pourrait lancer le combat comme des bourrin, mais on va pas faire ça. Et garder le reste de l'équipe loin pour qu'il évite la dissipation de la magie du début. Ce qui devrait permettre, si on laisse Minsk par exemple en première ligne, de résister au premier coup. Et je pense qu'on est à peu près bon au niveau des sorts. On est à peu près bon. Vous, vous barrez là-bas. Vous trois, vous allez là-bas. Et le fait que tu allais parler au monsieur. Après, par lancer une vitesse, ce serait une super idée. Bref. Hop là. J'espère que t'es assez loin. Voilà. Ni, ni, ni. Revenu. Cassus. Bon, donc eux, ils vont se faire tabasser. Je m'en voudrais de refuser. Non, non, non. Vicogna, tu vas lancer une résistance à la magie sur le gros monsieur. En fait, tu vas lancer un perce magie sur le gros monsieur. Et Vicogna, tu vas tenter la mise à mal. Bon, allez. Euh, hop. Que puis-je faire pour toi ? Toi, bim. Euh, vous quatre, allez-y hein. Là, déjà, il prend beaucoup plus cher au niveau des sorts. Du panier, il s'est interrompu. Il y a toujours que les gens ont blessé. Faut que je lui balance une lenteur pour le calmer. Euh... T'as pas de dissipation à l'hypermatoire. Merde. Oula. Le souffle, il pique. Mais il y avait de l'idée. On y croit. Tantan, vous n'êtes pas pressés. Vous n'avez rien à travers ce soir. Euh... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Du boudin. De retour pour te jouer un mauvais tour. Hop, hop, hop. On va déjà commencer comme ça. L'incantation, vous l'avez trouvée ? Ben oui. Oui, lui, lui. Tu m'étonnes. C'est pas possible. Je m'en voudrais de retour. Des potions de distance pour son souffle ? Euh... Si. Mais c'est pas le problème en fait. Le souffle, c'est limite mineur par rapport à ce qu'il peut faire à côté. Donc là. C'est pas ça le problème principal du combat. Bim, 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 bim. Bordel. Rien d'iciper du tout. Oh, il cogne, on s'est fait éclater. En fait, c'est limite elle. Tu devrais lui parler pour pouvoir lancer directement son... Changement de plan. Faut savoir s'adapter. Euh, Yoshimo tu vas rester loin parce que tu seras un. Il m'encore d'accord. Bim, 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 bim. Tu es bien réfléchi ? On est là. Oui. Abile. Exprime ta volonté. C'est... Ok, alors tu vas lui parler. Toi tu vas lui lancer directement ton sort de... Le... 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 Comment ça jute et tu ne fais pas du tout ? On va lancer le surf sans dire si le dialogue, si mais c'est moins drôle. Déjà qu'on s'est pourri de ça en roll combat, il y a de la jeu globalement un peu réglo quand même. Tant qu'on a le sorcier, ça peut jouer. Valigar tu peux te barrer, c'est pas interdit. Ouais, ça, ça craint. Bon, clairement on n'a pas encore de niveau. Tant pis. Dommage, dommage, dommage. Le dragon pourra se faire une armure en peau de mage à la limite. On reviendra plus tard. On va ramener les copains et on va revenir plus tard. On va quand même essayer de finir déjà la quête de lance-vingt. Parce qu'après Chef Krag sur lui a des trucs vraiment sympas. Il a une arme de paladin qui défonce tout. Je crois qu'il s'appelle Karzomir l'épée. D'habitude tu reviens plus tard. Ben oui, il me semble. Je sais plus exactement. Et j'avoue que le 2, comme je le fais moins que le 1, j'ai plus trop l'ordre des choses. En tête. On n'a pas touché un alignage au combat, dans la boule de feu. C'est ce qu'on appelle la précision. Je sais plus en général à quel moment je me fais Fear Krag, mais je sais qu'il est costaud. C'est pas l'ennemi le plus fort du jeu. L'ennemi le plus fort du jeu n'est pas le boss de fin non plus d'ailleurs. C'est un boss optionnel. On va essayer de se faire. Mais qui a la fâcheuse habitude d'être extrêmement dangereux. Avant d'aller plus loin. J'ai réfléchi et je pense que j'ai peut-être été trop haute sèche envers toi. Une fois de plus. Z-10. Hum... Hum, hum, hum... C'est une extension. Ouh la lèche. Pour moi la lèche elle est plus balèze. Shadow Avam ? Tu dois pouvoir le finir au niveau de... 20 à peu près je crois comme tes mages ? Peut-être un peu plus. Et après 39 balles derrière t'es niveau 40 Enfin tu finis pour les guerriers t'es niveau 40 Pour les matchs t'es niveau 32, 33 Tu serais tout le monde de la merde Viconia, pourquoi devrais-je me comporter différemment ? Comprends en fait Que je ne vis pas à la surface depuis si longtemps J'oublie parfois que ce monde est très différent De celui que j'ai connu jadis J'ai injustement joué avec tes sentiments Je t'ai rabaissé au rang des autres mâles que j'ai connus Or tu n'as rien à voir avec eux C'était une erreur de ma part Je suppose que je peux le comprendre T'inquiète pas pour ça Comment ? Aucune haine ou légitime indignation Cette pathétique docilité prouve ta faiblesse Fate, si tu montrais de la colère J'accepterais et même l'attendrais Cette résignation dont tu fais prêve est beaucoup plus difficile à supporter Mais je suppose que je t'aurais tant remercié Reprenons notre route Avant que j'étais au coeur de pur dégoût Je ne vous ai pas dit que la rembourse avec Viconia Est un petit peu pas très gratifiante Oh des ennemis Des gobelins Ça nous change On n'a plus de boule de vœu C'est tristesse T'as mis une sous-tapé une flèche par un gobelin Ouais donc le niveau Déjà dans Shadow of a Femme est très élevé à la fin Et dans Dans 3-9 balles Il est complètement craqué Sachant que quand je rends bien le jeu Il y a des mecs qui arrivent à le faire avec un seul personnage Ça je n'ai jamais réussi à le faire Je n'ai jamais testé d'ailleurs Se faire l'intégral de BELORDS4 Avec juste un seul personnage C'est quand même pas mal Vous avez le droit de les tuer aussi Merci Toi t'es surchargé On va encore avoir du matos à vendre Donc 86 000 pièces d'or Je ne sais pas si on aura assez En gros là on a fait 3 des 4 du début Donc le château d'Ernise Les collines du mar Et les collines de l'œuvre A priori chaque quête est suffisante Pour rapporter ce qu'il faut Pour aller payer des voleurs de l'ombre Donc là on s'est fait les 3 Donc ça va Et on a encore franc marché derrière l'affaire Ça devrait aller Je pense qu'en termes de thunes on est bon Parlons avec Garen lance-vent Lapin de Garen Votre honneur et mon enfant sont saufs Je vous remercie Hélas la créature vit Mes nuits en seront troublées Mais j'ai mon enfant Et je ne pourrais en demander davantage Et tu vois pas non plus qu'on avait Poutré le dragon pour tes beaux yeux Tout au long de cette affaire Vous vous êtes comporté en héros Soyez remerciés et bénis Si vous repassez dans la région Mon hospitalité vous est acquise Merci Oui je pourrais te poser une question Si tu le permets Hum Non moi j'aurais voulu savoir Pourquoi tu n'as pas prévenu mon dragon ? Qu'est-ce que tu connais sur un magicien qui s'appelle Irenicus ? Ce nom ne m'est pas familier Est-ce l'un des mages cargoulés ? Je suis désolé mais je ne peux pas vous aider Bah d'accord tu seras Mais genre mes vieux vous accompagnent Mes vieux vous accompagnent Puissiez-vous faire un bon voyage mon ami ? Ouais bon 45 000 XP quand même c'est pas mal On est plutôt content Euh... Toi t'éloigne ton niveau 13 Toi t'éloigne ton niveau 11 Euh... Si... Toi je t'en parle même pas Il y a un problème dans les XP Dans les... Enfin il y a un problème Il y a un truc dans les progressions de druides Qui sont assez bizarres au niveau des XP Mais euh... Euh... Toi t'approche quand même ton niveau Et toi aussi Euh... Puisqu'en fait les druides ont une table de progression Qui est très bizarre Avec un palier de... D'XP qui est très élevé Pour le niveau 13 je crois Ou 14 Et après ça va Mais par contre il y a un gros gap de puissance entre les deux Euh... Du coup on va repasser en ville Pour vendre un peu notre barda On va aller à franc marché Mais d'abord on va Par la doua qui Je m'attendais à un petit Les amis nous attaques Dermine Est-ce toi ? Cela fait si longtemps Euh... Vraiment Cela fait très longtemps Que se passe-t-il Dermine ? Tu ne te permettrais pas comme siatine n'est-ce pas ? Nous n'avons pas toujours les mêmes opinions Mais je t'assure du respect que Je pourrais tout si bien vous laisser passer Car il n'y a nulle joie dans ma visite aujourd'hui Jaira te souviens-tu de ce que je t'ai enseigné ? Mais bien sûr C'est toi qui m'as présenté au Menestrel Oui oui mais le sont Où veux-tu en venir Dermine ? Jaira Je ne suis point venu pour réchauffer notre amitié Jaira J'ai demandé pour te tuer Ou provoquer par tes pertes pour j'ai les moyens Et cette tâche me répugne Je vois Et quelle puissance S'est donc décidé que je devais être tué ? Je suis au service de la nature Et je protège le bien de la terre par mon travail de Menestrel Qui ai-je donc offensé ? Qui ? Jaira Tu voyages avec un tueur de Menestrel Je n'ose pas imaginer que tu puisses avoir été complice de tels actes Mais lui, bien Et il est toujours vivant Mes mains sont lavées de l'incident du cercle des Menestrel Galvary était dans l'erreur Et il a provoqué son propre destin Nous ne savons rien de cela Seulement le fait que toi Toi et tes amis Vous êtes la cause de nombreuses morts Moi ? Pardon Il était dans l'erreur Je suis certain de cela Galvary voulait emprisonner les faits Pour servir ses intérêts Et j'ai choisi le bon droit Je ne pouvais rien faire d'autre Nous ne voyons pas les choses ainsi Jaira Justice doit être faite C'est ta seule chance de rédemption Les autres ne t'accepteront pas sinon Tu es de tronc Dermine Ce n'est pas la bonne solution Je ne vois aucune autre issue Jaira Les tiens sont morts Qu'as-tu l'intention de faire ? Hum Fais ce que tu dois faire Tu t'es déjà tiré beaucoup trop d'ennui Dermine Dermine je ne peux pas faire ce que tu demandes Tu te trompes Comme Galvary J'ai raison de me langer aux côtés de Faire Et tu coules à ta perte Tu ne me complimes pas Apaises bien chacun de tes mots Mon enfant Tu dois obéir à la justice C'est un simulacre de justice C'est une vengeance pour la mensonge Et personne n'a pris la peine de chercher Qu'elle était la vérité Si c'est ainsi que les menestrèles d'en justice Alors j'ai Que dis-tu Jaira ? Si t'as l'évoqué de la justice Je renonce à vous Je renonce à ma vie entière A être un menestrère Ah Jaira Tu ne veux pas dire que Réfléchis bien Tu ne peux pas partir au Liban Dans cette malle Il semblerait que je ne sois pas le seul Qui réfléchit à cette histoire Ce n'est pas ton cas Ni celui de Galvary Ni des menestrèles Qui veulent maintenant verser le sang J'ai porté les oeufs de nombreux menestrèles Mais ils sont morts pour l'harmonie et la vérité Mais ce n'est pas le cas de Galvary Leur perte est ainsi compensée Je n'en serai pas complice Qu'il en soit ainsi Je rapporterai tes propos A ceux qui veulent les entendre Mais tu ne pourras plus vivre en paix Avec ce choix Ce ne sera pas de tout le pot Mais c'est une voix plus claire Que la tienne Indie d'Armin Tu as ta place ici Peu importe toute cette histoire Enfin jusqu'à ce que je trouve un compagnon mieux Je te remercie Fade Mais une partie de moi est morte Je ne veux plus en parler C'est du passé Je dois aller de l'avant Viens nous avons des amis à venger Du coup est-ce qu'elle a évolué dans son alignement Un truc comme ça Est-ce qu'elle reste Non on reste au notre street Parce que j'ai des quêtes De personnages qui peuvent faire évoluer Les personnes en alignement C'est que par exemple Dans un domaine Le clair Qui peut changer d'alignement Il peut être chaotique neutre Ou notre bon je crois C'est quoi ça Bon on va vendre tout ça Et on va bien faire un épisode après Oui article particulier Un sac de GM On va vendre tout ça 8 anneaux d'argent C'est 8 pièces d'avoir Super Hop Hop J'ai McMarine C'est tout pourri Hop Belle Vuril Ça va être un petit peu Longuer de tout vent Mais bon C'est un appréciage obligatoire Les aphires étoilées Ça se vend bien Collier de l'arme C'est cool Les usulites aussi L'arme du roi J'aime bien le soleil 8700 C'est bien L'autre évite C'est bon Les perchamins on les garde L'âge d'arme plus haut On va la vendre Les pélanques Je suis désolé Mais je pense qu'on va la vendre Parce qu'on ne se sent pas La personne qui va la manier Donc Elle ne servira pas Encore qu'on ne sait jamais Pourquoi j'ai fait ça C'est une bonne question Oui P.O. avec 8000 auberges Mais oui Mais je suis le droit du monde T'imagines le nombre de nuits Que je peux passer à l'auberge Avec ce que j'ai sur moi Les produits et rien que les produits L'épée à deux mains Armure de plate D'ombre de nuit Besantine Armure de plate De Delver Le dernier Dinosaur De bouclier Jaira t'as rien sur toi Ah là j'arme plus trop en la garde Je l'ai dit T'as rien d'intéressant sur toi non plus T'as rien sur toi Fort bien Ça c'est fait C'est ce que je voulais faire d'autre Identifier ça Débalancer à Yoshimo Et il va envoyer le reste à Valigar Qui commence à avoir quand même pas mal de flash en stock Hop Ça serait bien que tu cognates Tu montres de niveau et que tu puisses apprendre à manier de fléau Je dis ça je dis rien Et on va finir par aller voir Cromwell quand même Puisqu'on a une armure dans Une carapace dans le cake On doit pouvoir en faire une armure sympatoche Je m'en voudrais de refuser C'est que maintenant on sait qu'on a besoin d'une grosse armure Une épée tronçonneuse plus 14 pour se faire un dragon rouge J'ai réfléchi à combien il y a de dragons au jeu Je crois qu'il y en a au moins 4 Minimum 4 Plus l'extension Plus le train de balle Le train de balle doit avoir 1 je crois Les docks Mais combien d'actes dans le jeu ? Il y en a pas mal Il y en a 7 je crois Mon nom est Habib Khalid Ahmed Alhafif Et personne ne me capturera Je vous fonderai le crâne de ma puissante épée Plutôt que de sourire l'humiliation de la prison YIHA En effet quand je rencontre un mec qui s'appelle Habib Khalid Ahmed Alhafif Je m'attends à ce qu'il finisse par YIHA Ah ouais Grosse épée hein Impressionnant hein Prout Mettons le Crumwell Le fameux Olivier Crumwell bien sûr L'ordre protecteur du royaume d'Anglothère Et aussi Nain Forgeron à temps partiel C'est quoi ce type ? C'est un type random Ça arrive Il y a peut-être des caisses autour de ces mecs là Mais j'ai... Crumwell Bonne vieille mère de chez nous Est-ce que j'ai un peu de mon association quelque chose qui ferait l'affaire ? Les écailles de calbettes Oui Carapazan keg Berrygoss est un compagnon à renseigner là Je vais forger d'excellentes armées à partir de ces bêtes Oui Toi aussi tu connais Tyrom Furrym Qui peut faire tout ce que l'on veut Pour un tout petit peu plus que les autres Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? 5000 pièces d'or Ça me fait penser à des chars aussi Crumwell ? Il y a des chars qui s'appellent Crumwell C'est possible ? Je ne suis pas expert en chars Je ne suis pas charologue Ou charologiste Je ne sais pas Ah oui Du coup Il y a des chars qui s'appellent Crumwell Mais écoute je vais me coucher moins con Et voilà le travail l'ennemi Faites en bons usages Et vous savez à présent Où je peux trouver C'est du hasard Mais d'autres objets De cette sorte Sur votre chemin Un mur de plate down keg C'est pas mal L'inventaire je sais que c'est léger Par contre en termes de résidence C'est de la merde Du coup ça ne nous aidera pas Tant pis On leur vendra Ça décorera notre chambre Est-ce qu'on a d'autre chose ? Euh... Parchemin de Crumwell Il faut un marteau de tonnerre Des gantelets d'ogre Donc ça on a Ceinturon de Jean Dufran On n'a pas Euh... Donc il faut un marteau de tonnerre Gantelets d'ogre On a Ceinturon et marteau Donc on doit le retrouver Charron Non... Je pense pas que Charron soit fabricant de chars d'atos Mais ce n'est pas le cas aussi Puis j'ai un bon Si vous avez déjà Pasé dans le carrément Les trois jeux que je vous ai cités Ne laissez pas passer la chance Croyez-moi La 1000 Chromefire En vaut vraiment la peine Oui parce qu'il met 25 en force Et il détruit les golems au toucher Et voyons voir Si il n'y a rien d'autre De vos bagages Et bien C'est la partie de vos épées Que vous avez là Laissez-moi voir On vous a une bien jolie gemme On a un beau mode un épée C'est la gemme de l'égaliseur Mais selon la lame Il y a la garde qui va en vêt C'est bien possible De rien tirer pour vous Quel dommage Voyons ce que vous avez d'autre Une partie d'arc On dirait bien le travail de Gezen Vous avez le corps d'un arc Sorti des mains du grand Gezen Mais il vous manque la corde d'origine Elle est aussi fabriquée par Gezen Trouvez-en une Et je vous referrai l'arc pour vous On dirait une chercher Je ne vois rien d'autre Très bien Bon ben voilà On a fait le tour Des collines de lance-vent On y reviendra plus tard We'll be back Et en attendant YouTube Je te dis A la prochaine Fais ce que tu fais Habituellement tes vidéos Des bisous Salut Sous-titrage ST' 501